Alors là, je suis en train de regarder la couleur des pépins et puis de goûter les baies pour savoir si on est prêt à vendanger. C'est pas encore le cas, on a déjà du sucre dans les raisins, on voit, mais on voit aussi que la coloration, elle est pas homogène, donc on est encore à, on va dire, deux semaines et demie des vendanges à peu près. Madeleine Mercier est l'énologue du domaine Denis Mercier à Sierre. Propriété familiale depuis 1982, elle a rejoint l'exploitation en 2012 et est aujourd'hui associée à ses parents. Mon papa a fait l'apprentissage de vignerons dans le canton de Vaud, il est originaire de Lausanne et puis on a la chance d'avoir cette magnifique propriété de famille qui est le château de Mercier qui appartenait à mes aïeux. On a pu garder les vignes autour et mes parents ont décidé de venir s'installer ici pour faire fructifier le travail de la vigne. Les Merciers possèdent 7 hectares de vignes et une cinquantaine de parcelles. Ils cultivent 12 variétés de raisins et produisent 14 vins. Pinault blanc qui est vraiment encore pas mûr, on voit que les raisins sont encore très verts. Quand on goûte, on reconnaît un peu de sucre mais c'est pas encore le moment de le vendanger. On nous connaît principalement pour le cornalin et la syra qui sont des cépages qu'on se donne vraiment la peine de vinifier en pratiquant ce qui diffère peut-être des collègues. C'est qu'on pratique un dégrappage très intensif, on laisse entre 400 grammes et 500 grammes par mètre carré. Ce qui est moins de la moitié de ce qu'on aurait le droit de produire. Mais ça donne des vins concentrés et reconnus dans la suisse entière. Si la chaleur actuelle fait mûrir le raisin plus rapidement, le mois d'août est une période plutôt calme à la vigne. Heureusement avec les petites pluies on a quand même eu assez d'eau. Donc ça c'est le principal travail qu'on fait au mois d'août. Et l'autre travail le plus important c'est le dégrappage. Donc là on va simplement éliminer les grappes qu'on ne désire pas. Parfois c'est des grappes entières, parfois c'est des petits morceaux de grappes afin de concentrer toute l'énergie de la plante pour faire mûrir ce morceau de raisin. Un raisin qui sera prêt à la récolte pour la fin août.